Salut les CE2, on travaille en conjugaison, on va parler du verbe et aujourd'hui on s'intéresse au passé, au présent et au futur. Le passé, le présent et le futur, c'est ce qu'on appelle la marque du temps et toutes les phrases ont une marque de temps, elles possèdent une marque de temps. Et cette marque de temps, c'est le verbe qui nous la donne parce que le verbe, il va changer de forme en fonction du temps. Pour savoir si une phrase est au présent, au passé, au futur, il faut regarder le verbe. On peut parfois se faire aider d'indications dans la phrase, de groupes par exemple comme hier, demain, aujourd'hui, mais c'est vraiment le verbe qui nous indique le temps de la phrase. Mes parents sont arrivés dans la soirée, sont arrivés, m'indiquent qu'on est en train de parler quelque chose qui a déjà eu lieu. C'est du passé. On parle de quelque chose qui a déjà eu lieu, qui s'est déjà déroulé. C'est du passé. Papa regarde la télé dans le salon. Ici, on parle de quelque chose d'actuel qui se déroule en ce moment, qui se déroule maintenant. Si je dis que les lions sont des animaux carnivores, ici, je parle de quelque chose qui est toujours vrai. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai demain. Quand je parle de quelque chose qui est toujours vrai et qui se déroule actuellement, je suis au présent. Et enfin, demain, les chevaliers se battront. On parle de quelque chose qui va arriver, qui ne s'est pas encore déroulé. C'est du futur. Au moment où on dit la phrase, les chevaliers ne se sont pas encore battus, même si ces chevaliers ne vivent pas maintenant. Alors attention, le passé, le présent ou le futur d'une phrase, c'est par rapport au sujet, par rapport au narrateur. Le narrateur de la phrase, c'est le sujet. Et pour lui, les chevaliers se battront demain.